Cela aurait dû être le chantier de l'été, la rénovation du viaduc Reyers, initialement annoncé pour la fin septembre. Il y a quelques semaines, ouverture reportée déjà au mois de novembre. Mais ce soir, le chantier est purement et simplement à l'arrêt. La décision a été prise par le ministre de suspendre les travaux de rénovation du viaduc Reyers, en effet. Celui qui dit stop, c'est donc Pascal Smet, le ministre de la mobilité du tout nouveau gouvernement bruxellois. Il ne veut pas donner d'interviews, mais dans un communiqué en néerlandais, il explique que ces travaux coûtent fort cher et qu'il vaudrait peut-être mieux détruire le viaduc que le rénover. Le ministre nous a demandé justement un rapport pour voir les avantages et les désavantages de soit les travaux de rénovation, soit la démonition de viaduc, ce qui est possible. Et sur base de cette note, il prendra une décision. Pour l'instant, le coût de ces travaux est estimé à 4 millions, rien que pour les rampes d'accès. Et pour ce prix, on ne rénovait pas le tablier du viaduc, pourtant fort abîmé lui aussi. Le rapport de l'administration est attendu pour le 25 août. Poursuivre la rénovation ou tout démolir, le gouvernement devra trancher au mois de septembre.